Le général Wellington disait dans l'une de ses correspondances « Toute ma vie s'est passée à essayer de deviner ce qu'il y avait de l'autre côté de la colline. » L'information et le renseignement ont presque toujours été l'une des veines les plus importantes de la guerre. Et au final, la solution la plus simple pour savoir ce qui se cache derrière cette fameuse colline, eh bien, c'est d'aller y voir. Cette phrase, ce besoin, c'est tout simplement la raison d'être même des corps francs. Mettons-nous dans le contexte. Nous sommes à l'hiver 1914. La première guerre mondiale est lancée dans un chaos sans nom. Les militaires observent l'apparition aussi soudaine qu'inattendue d'un front cristallisé dans le sol par des lignes de tranchées. C'est la première fois que l'on observe ce phénomène à cette échelle. Et une profonde crise tactique s'enclenche. Les méthodes et les pratiques encore en vigueur quelques mois plus tôt ne sont plus du tout adaptées et tout, ou presque, est à réinventer. Et vous vous en doutez, en particulier le renseignement opérationnel direct. Discerner des lignes ennemies, leurs unités, leurs défenses. La cavalerie détenait ce rôle depuis plusieurs siècles et se voit dans l'incapacité de le remplir en seulement quelques mois. Les avions ou les ballons sont insuffisants. Et il faut donc trouver une autre idée. L'instinct, la débrouille, la créativité. La troupe française va faire merveille dans ces domaines durant toute la guerre. Et la réponse à notre question sur le renseignement ne déroge pas à la règle. C'est tous ces adjectifs qui vont pousser les unités à commencer par patrouiller l'espace qui sépare les lignes. C'est une zone qu'on appelle « no man's land » ou « bled » pour les français. Deux petits groupes s'approchent au plus près de la première tranchée ennemie, observent et écoutent. Font parfois le coup de feu contre les allemands qu'ils rencontrent. Et c'est le début d'une petite guerre permanente livrée en parallèle des grandes opérations. Cette habitude est excellente pour aguerrir la troupe. Mais elle se montre insuffisante pour le renseignement. On se rend vite compte que c'est l'interrogatoire de prisonniers qui donne les meilleures sources. Or ces patrouilles n'en ramènent que de manière très ponctuelle. Et il faut donc trouver une solution pensée spécialement pour remplir cet objectif. Aller capturer l'ennemi, là où il vit, dans ses propres lignes. Le problème, c'est que cette mission est beaucoup plus complexe qu'elle peut en avoir l'air. Il faudra en réalité deux longues années pour maîtriser les méthodes de ces coups de main. Il faut en effet du temps pour disposer déjà de tenues moins visibles que celles de 1914. Apprendre à franchir discrètement les réseaux de barbelés de plus en plus denses. Puis combattre quand il le faut à l'intérieur des tranchées et abris ennemis. Le fusil réglementaire français Lebel est une excellente arme. Mais elle mesure 1m30, pas le plus pratique pour se battre dans un boyau étroit. Il va falloir alors trouver des alternatives. On peut notamment citer le mousqueton modèle 1916. Fusil léger d'artillerie mesurant moins d'un mètre. Très apprécié. Viennent s'ajouter pistolets, mitrailleurs chauchats et surtout grenades à main. Contrairement à ce que quelques photos et de propagande peuvent laisser entendre d'ailleurs, il n'est pas souvent question de poignards ou de baïonnettes. Bien sûr, l'équipement ne fait pas tout. On s'aperçoit assez vite que tendre des embuscades et chercher des prisonniers directement chez l'ennemi demande des qualités particulières. Excellente condition physique. Parfaite maîtrise des armements. Et surtout, un immense sang-froid. Il ne faut également pas oublier de mentionner que les actions de ces patrouilles se déroulent le plus souvent la nuit, ce qui nécessite une très bonne coordination et un encadrement supérieur à la moyenne. Toutes ces raisons imposent la formation de troupes spécialisées. Mais faute de directives supérieures, une multitude d'unités sans existence officielle fleurissent à partir de la fin 1915 et surtout en 1916. Ils sont appelés détachements de reconnaissance, groupes de grenades d'élite, équipes spéciales, compagnies hors rang ou encore groupes francs, le mot franc faisant référence au sens libre ou autonome. Et on retiendra d'ailleurs le terme de corps francs, issu surtout du nom donné aux combattants irréguliers harcelant les Prussiens lors de la guerre de 1870. Ces groupes sont composés en large majorité de volontaires, soumis à un entraînement difficile et très exposé. L'un des chefs de ces corps francs, Albert Préjean, futur acteur, les nomme par ces mots des petites équipes de gars gonflés. Et je pense, vous allez le voir, que ça les décrit plutôt bien. En échange de ce dévouement risqué, les hommes bénéficient davantage, comme le retrait du service de tranchée, l'attente en première ligne, les jours de permission supplémentaires, des citations plus facilement accordées et même parfois des primes financières. Et ces corps francs se multiplient et ils atteignent avec l'expérience leur maturité durant l'année 1917. En cette année, ils représentent environ 20 000 hommes au total. Mais deux années de développement non coordonnées ont entraîné des divergences considérables d'une formation à l'autre. Leur utilisation et leur intégration à l'armée régulière, aux théories stratégiques et tactiques, provoquent un débat immense à l'été 1917. A l'issue de ce dernier, le général en chef, Pétain, refuse de suivre l'exemple des grandes unités de gladiateurs allemandes. Leurs troupes de chocs en somme. Tout en reconnaissant cependant l'utilité de petites unités spécialisées dans les missions de va-et-vient sans occupation du terrain, il faut le noter. L'armée française essaie alors de normaliser ses corps francs, une compagnie d'élite de régiment commandée par un officier spécialiste qui comprend trois sections d'une trentaine d'hommes répartis, eux, dans des batailles. Ces unités comportent un encadrement presque doublé par rapport aux autres compagnies, avec les meilleurs jeunes sous-officiers, officiers et caporeaux de la troupe. On continue de leur mettre à disposition la pointe en matière d'armement le plus moderne, avec l'arrivée par exemple plus tard des lances-flammes, des grenades au phosphore et même des ponts légers pour franchir les barbelés. Mais surtout, on s'efforce de fixer les méthodes. Le 28 février 1917, une note du Grand Quartier Général synthétise tous les retours d'expériences rassemblés jusque-là afin d'en tirer les enseignants. Elle met en évidence trois formes de combats de ces unités. La patrouille, mission principale de récupération de prisonniers dont nous avons déjà parlé juste avant, le raid et les coups de main. Le raid est conçu comme une action de surprise, exécutée par de très faibles effectifs et sans soutien d'article. Au maximum, le commandant d'un raid dispose de trois à quatre colonnes d'une trentaine d'hommes sur un front de moins de 500 mètres. L'assaut est mené le plus souvent au crépuscule, afin de bénéficier à la fois de l'obscurité mais également du peu de lumière. L'assaut d'une colonne est mené par un groupe de brèches qui ouvre un passage dans les barbelés. Une fois la ligne ennemie atteinte, un groupe équipé d'un fusil mitrailleur reste au-dessus des tranchées pour protéger les groupes qui descendent avec des échelles. Ces derniers se divisent encore en groupes de barrages qui tiennent les carrefours de tranchées, tandis que les nettoyeurs, comme on les appelle, sondent les abris afin de capturer des hommes, des documents utiles, puis effectuer des destructions à l'explosif ou à la grenade. Au signal du chef de raid, avec un coup de sifflet, de clairon ou une fusée, tout le monde se replie et rentre à la maison. Tout ça pour une action ne dépassant pas plus de dix minutes. Le coup de main est là une mission plus longue, ou en tout cas de plus grande ampleur. Il engage des effectifs allant de la compagnie franche à un régiment complet. Il fait appel à l'artillerie pour encager la zone d'action. Ces grandes opérations sont plus rares, mais peuvent parfois se révéler d'extraordinaires réussites. Pour ne citer que le plus retentissant, nous pouvons parler du Mont-Saint-Nant, au nord-est de Reims. Dans la soirée du 14 juillet 1918, l'offensive allemande est imminente, et les français ont besoin de renseignements sur l'enfer à venir. La zone d'action est un carré de 500 mètres sur 500, traversée par pas moins de quatre tranchées allemandes. Le corps franc en charge de la mission, commandé par le lieutenant Balestier, est composé d'à peine 200 hommes, appuyés par de l'artillerie. A la tombée de la nuit, une brèche est ouverte par cette dernière et un groupe de sapeurs. Cinq colonnes s'engouffrent alors dans les lignes allemandes pour récupérer des prisonniers. Le groupe, commandé par un certain Joseph Darnan, pénètre profondément dans le dispositif adverse et ramène 18 prisonniers. Trois quarts d'heure ont suffi pour ramener au total 27 prisonniers, au prix de seulement deux tués et quelques blessés. Avec l'aide des renseignements récupérés, la 4ème armée française déclenche un tir de contre-préparation d'offensive, 30 minutes avant l'heure de l'assaut prévue, et brise en sinette la dernière offensive allemande de la guerre. Avec la fin de la guerre et la reprise de l'offensive sur l'ensemble du front, les corps francs, unités à pied dont l'action demande un cadre plutôt statique, perdent leur intérêt. On commence alors à imaginer comment utiliser ces hommes aguerris à l'ère du mouvement, et l'hypothèse de les projeter par voie aérienne fait son chemin. Le premier coup de main aéroporté est réalisé le 20 octobre 1918 pour tenter de détruire le tunnel ferroviaire de Leifour dans les Ardennes. Les saboteurs sont déposés par avion et pas encore parachutés. L'opération est un échec, mais on voit bien que les corps francs ont déjà fait germer de belles idées dans les têtes pensantes de l'armée. Durant l'entre-deux-guerres, le principe des coups de main, qui ont fait forte impression, reste intégré dans la doctrine. Mais les corps francs eux-mêmes disparaissent de l'ordre de bataille. Trop lié à cette guerre de tranchées que l'on pense alors obsolète. Et pourtant, dès l'hiver 1940 et l'installation de la drôle de guerre, ils réapparaissent pour les mêmes raisons que pendant la Première Guerre mondiale. Leur retour est décidé dès le 16 septembre 1939 et mis en œuvre durant l'hiver suivant. Notamment en avant de la ligne Maginot, qui n'est au fond rien de moins qu'une ligne de tranchées ultra-moderne. Le corps franc nouvelle génération est légèrement modifié. L'échelle de base est la 6N, 5 à 6 hommes. Et la réunion de maximum 5-6N forme un groupe franc, commandé par un lieutenant ou un sous-officier supérieur. Chaque bataillon d'infanterie doit en être doté. Et plusieurs groupes francs peuvent être rassemblés pour former une compagnie pour des opérations plus importantes. Alors, les missions, elles, eh bien, elles ne changent pas. Mais là, le No Man's Land est beaucoup plus profond entre les deux lignes ennemies. Difficile de pénétrer la ligne fortifiée allemande. Les groupes vivent plutôt dans le terrain abandonné, souvent forestier, où ils patrouillent, observent l'ennemi et luttent des embusquets. On retrouve en fait là les missions des bataillons de chasseurs à pied qui opéraient en avant des régiments de ligne du 19e siècle. Chasseurs, dont les corps francs adoptent par hommage l'étoile bleue des éclaireurs comme un signe. Ces hommes vivent les mêmes contraintes et connaissent les mêmes avantages que leurs aïeux de la Grande Guerre. L'équipement moderne est encore distribué en priorité à ces unités. Fusil mitrailleur Mach 24-29, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, c'est parfait, tout est lié. Eh bien, ce fusil mitrailleur est doté en double par rapport aux unités standards. On leur donne également des grenades à main et à fusil. Et pour tenter de faire face à la puissance de feu allemande, on essaie également de mettre à niveau ces hommes sur le plan des pistolets mitrailleurs. Armes françaises, belges, l'excellent EMP-35 allemand, confisqué aux républicains espagnols réfugiés en France. Bref, on fait feu de tout bois. La petite guerre menée par ces hommes est l'une des seules activités combattantes de la période. En témoignent la grande majorité des décorations remises pendant la période et les nombreuses illustrations dans les journaux. Tous deux en partie propagandisent d'ailleurs. On voit ainsi apparaître la figure de ce soldat, bien armé et vêtu d'un mélange de tenue réglementaire et d'ajouts civils. Chandail, pantalon de golf, passe-montagne et surtout la peau de mouton retournée qui en devient le signe distinctif. Mais encore une fois, comme en 1918, avec le retour de la guerre de mouvement, les corps francs disparaissent lors de l'offensive allemande de mai 1940. On retrouve l'appellation par la suite de la campagne, mais au sens de libre, pour cacher le caractère improvisé de certains régiments. Il y aura ainsi cinq corps francs motorisés, constitués à la hâte fin mai 1940, ou deux ans plus tard, les corps francs d'Afrique, qui deviendront quelques mois plus tard le groupe commando d'Afrique. Ce changement de nom d'ailleurs, eh bien il est bien plus que significatif, il est symbolique. C'est désormais cette appellation d'origine britannique qui désigne les unités spéciales et légères. Les corps francs sont définitivement relégués au passé, mais clairement ne sont pas passés inaperçus. Alors vous allez me dire, pourquoi s'attarder sur un détail qui semble noyer dans l'immensité des guerres mondiales ? Eh bien, en plus d'être une création préfigurant par certains aspects les groupes commando modernes, d'être une image aussi badass qu'intimidante, c'est surtout un parfait exemple de réponse spontanée conçue par les unités de combat elles-mêmes face à un défi nouveau. Pas de grands penseurs, pas de théoriciens. Les corps francs naissent de la volonté des fantassins eux-mêmes qui se retrouvent bouleversés dans leur quotidien par une guerre qui évolue de plus en plus vite. Bien sûr, d'autres pays, notamment l'Allemagne, a vu des corps pouvant être comparés naître. Mais le corps franc, comme je l'ai présenté, a bel et bien une empreinte définitivement française. Au-delà de ces aspects qui méritent une analyse, c'est une machine à sortir des hommes les plus valeureux les uns des autres. Le caractère volontaire et élitiste de ces groupes a forgé une quantité de héros de guerre à noter. Dans un conflit total, où le fantassin est livré en masse au massacre absurde, les membres des corps francs rivalisent avec les pilotes de chasse tant en admiration qu'en nombre de citations. Les corsaires des tranchées, comme on les appelle, possèdent eux aussi leurs as. Alors, voici quelques portraits pour conclure cette vidéo, afin de rendre hommage indirectement à tous les hommes qui ont composé ces bataillons de choc. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt et que l'histoire soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada